... Pour accueillir maintenant un autre invité, retour à la politique. Il s'agit de Bertrand Cazeneuve qui est le président des Jeunes Radicaux de Gauche. Alors, les Jeunes Radicaux de Gauche qui vont avoir du pain sur la planche dans ce mois de mai et surtout au mois de juin, puisque à la fin juin, il y aura un congrès national de ce mouvement qui vient de voir le jour il y a peu dans notre région. Oui, oui, le mouvement des Jeunes Radicaux de Gauche est né en Gironde le 26 janvier 1983. C'est donc un jeune mouvement qui a beaucoup d'ambition pour ce département. Je l'ai dit à ma thème entreprise, encore samedi au congrès du mouvement des Jeunes Radicaux de Gauche qui se tenait à Saint-Médard-en-Jal. Nous avons la volonté de rendre le radicalisme à la Gironde et cette volonté, il faut se donner les moyens de la réaliser. C'est la raison pour laquelle nous allons mener un certain nombre de manifestations qui vont permettre aux Jeunes Radicaux de Gauche d'affirmer leur position avec toujours plus de force dans notre département. Alors, le radicalisme pour vous, comment le définissez-vous ? Le radicalisme, c'est l'affirmation de la volonté de l'homme d'influer sur son destin. Il y a deux courants à gauche, le courant marxiste et le courant humaniste. Nous appartenons, nous, au premier courant, le courant humaniste. C'est-à-dire que nous considérons qu'il n'y a aucune fatalité qui s'impose à l'homme. C'est sa conscience qui influe sur sa manière d'être social et non l'inverse. C'est-à-dire que l'homme, par la volonté de ses idées, a la possibilité d'influer sur le destin politique de son pays. Et je reprendrai la formule d'un historien radical connu, Albert Thibaudet, qui disait justement que la politique, ce sont des idées. Comment voyez-vous le rôle des jeunes de votre mouvement dans la politique actuelle ? Je crois que les jeunes mouvements se fixent généralement pour objectif de répondre aux aspirations des jeunes. C'est-à-dire qu'ils se préoccupent essentiellement des problèmes qui touchent la jeunesse, ce que nous faisons. Mais nous pensons, au-delà de ces simples préoccupations, qu'il faut pour nous préparer l'avenir et dépasser ce stade de problème qui concerne la jeunesse pour essayer de construire une société qui, dans le futur, permettront à la jeunesse actuelle de vivre mieux. Car je crois qu'il y a un grand malaise aujourd'hui parmi les jeunes. Les mouvements dont vous parlez régulièrement au moment de vos journaux télévisés en sont la preuve évidente. Et alors les jeunes, eh bien les jeunes, ils s'agitent aussi, ils ont des problèmes dans les facultés. Alors comment vous, les jeunes, vous percevez cette agitation ? Vous me posez une question extrêmement difficile, compte tenu du fait, mais je vais y répondre, compte tenu du fait que le mouvement des jeunes radicaux de gauche n'est pas un syndicat étudiant. Et ce sont les syndicats étudiants qui ont à se prononcer sur ce type de problème. Je peux néanmoins vous dire mon sentiment personnel. Je crois qu'effectivement, cette loi a certains aspects qui ne sont peut-être pas tout à fait positifs, qu'elle mériterait très certainement d'être amendée. Mais il faut bien se dire que ce n'est pas par une action violente et parfois excessive, comme nous avons pu la constater jusqu'à aujourd'hui, que nous y arriverons. Je crois qu'il faut garder son calme de toutes parts. Il faut que le ministère de l'Éducation ouvre ses portes et que les étudiants acceptent de franchir les portes ouvertes, de manière à négocier. La négociation est une arme prioritaire en démocratie constitutionnelle. Oui, vous auriez employé le même langage en 68 ? Tout à fait. Je crois que les syndicats de gauche mèneraient aujourd'hui ce type d'action. Je serais tout aussi hostile. Alors pour en revenir à votre mouvement, il va y avoir en attendant le congrès national du 26 juin une série de manifestations locales, départementales. Oui, toute une série de manifestations locales sur des thèmes généraux qui vont nous permettre de présenter nos idées, mais aussi une série de manifestations sur des thèmes spécialisés. Nous aurons au Bousca, dans deux semaines, une réunion sur un thème général qui nous permettra de présenter un certain nombre de nos idées, réunion qui devrait se tenir, je crois, dans la deuxième semaine de mai. Nous avons une réunion qui se tiendra très certainement à Bègle au mois de juin qui portera sur l'avenir de la médecine et qui sera présentée par le responsable de notre commission médecine. Et puis nous avons ce grand congrès du 26 juin que nous préparons avec beaucoup d'attention parce qu'il devrait nous permettre de faire passer un certain nombre de textes intéressants. Bernard Cazeneuve, merci. Les rendez-vous sont pris. Nous suivrons tous ces travaux avec intérêt. Sous-titrage ST' 501